Société des alcools du Québec, la SAQ veut vendre plus de produits sans alcool, Marie-Lise, parce que les résultats de la SAQ montrent une baisse des ventes dans les succursales. Oui, alors parmi les solutions de la SAQ, c'est de vendre moins, vendre plus plutôt de ses produits. Puis on va en discuter avec Sylvain Charlebois, qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain, merci d'être des nôtres. Ça fait plaisir. Alors, on a une baisse des ventes à la SAQ, mais quand même une hausse des profits, bon, légère quand même. Qu'est-ce qui explique ce phénomène quand même? C'est quand même assez spécial. On dit qu'il y a une baisse des ventes, mais les profits augmentent quand même un peu. Oui, parce que les prix augmentent. C'est simplement ça. On paye plus cher. La SAQ a soif, veut augmenter ses revenus, bien sûr, pour bien paraître, parce qu'évidemment, on comprend que la SAQ, son rôle, c'est d'offrir des dividendes au public québécois. Mais quand j'ai vu les résultats de la SAQ, évidemment, il y a eu une baisse pour ce qui est du volume l'année passée aussi de 2,8 %. Donc, le 2,5 % s'ajoute au 2,8 % de l'année passée. Donc, on voit vraiment qu'il y a un recul assez considérable. Puis, j'ai commencé à regarder ailleurs au pays, voir est-ce que c'est le même phénomène ailleurs, est-ce que c'est un phénomène purement québécois, et non. Partout au Canada, même ici en Nouvelle-Écosse, les ventes en volume sont en baisse. Les revenus montent parce que les provinces chargent plus, mais en volume, les ventes diminuent partout au pays. Est-ce que c'est en raison du contexte économique où la plus jeune génération est peut-être un peu plus sensible aux enjeux que pose l'alcool sur la santé? Bien, Marie-Lise, tu viens d'émettre deux hypothèses vraiment, je pense, plausibles. D'abord, le prix, l'inflation. L'inflation, en fait, affecte tout le monde. Donc, il faut couper dans le budget, puis il y a un endroit où on peut couper facilement, c'est sur l'alcool. Donc, évidemment, les prix augmentent. Ce qui m'inquiète un peu par rapport au prix qui augmente, c'est que plus qu'on repousse le consommateur, plus qu'on diminue les chances des gens de s'intéresser à des produits québécois. C'est la même chose ailleurs. C'est parce que c'est un canal de distribution assez important pour les producteurs locaux. L'autre chose, bien, tu l'as mentionné, Marie-Lise, c'est le cannabis. Les jeunes, les plus jeunes, s'intéressent à autre chose que l'alcool. Et le cannabis, vraiment, est un choix assez populaire chez les plus jeunes. La santé, il y a de plus en plus... La science nous démontre de plus en plus que l'abus d'alcool... Donc, consommation en modération, avec modération, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si on abuse, évidemment, ça peut amener des problèmes de santé. Puis les gens sont plus conscients de ça actuellement. Donc, ce sont, à mon avis, les trois facteurs assez importants. Donc, le sans-alcool pourrait être une planche de salut une certaine manne pour la SAQ. Mais est-ce que ça fait partie de son mandat d'aller concurrencer d'autres détaillants? Parce qu'il y en a certains qui se posent la question. Ah, bien là, je pense que c'est la question importante, Simon. Parce que là, partout au Canada, c'est le même débat. On voit les commissions des alcools partout. On se demande, bon, on devrait peut-être élargir le mandat puis de commencer à offrir des produits sans alcool. Le problème, c'est que le privé s'occupe très bien de ce vecteur-là. En profit, ces produits-là sont de plus en plus populaires. Alors, moi, j'ai l'impression que les détaillants au privé vont avoir un peu de difficulté à accepter le fait que la SAQ et autres pourraient élargir leur mandat. Parce qu'à mon avis, est-ce qu'on a vraiment besoin du gouvernement pour nous vendre des produits sans alcool? Vraiment? Hum-hum. La question se pose. C'est ça, exactement. C'est pour ça que moi, je pense, bien, avec l'alcool, je comprends, il faut une responsabilisation. Le gouvernement qui est impliqué depuis des années, je pense que tout le monde l'accepte. Mais pour s'il y a des produits sans alcool, je ne suis pas sûr. Autre sujet maintenant. Parlons de... Et là, corrigez-moi, Sylvain, si je ne le dis pas correctement. Bimbo Canada, une filiale d'une multinationale mexicaine qui possède ici les marques comme Villagio, Pomme, Bonmatin, Vachon. Bref, c'est un gros joueur. L'entreprise a annoncé la fin de ses activités dans son usine de Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien, ça a été annoncé, je pense, cet été, quand tout le monde est en vacances. C'est pas la seule usine que Groupeau Bimbo, qui vient du Mexique, qui est propriétaire de Canada Bread, c'est un gros joueur au Canada. En fait, il y a deux usines qui ferment au Canada, et dont celle à Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, c'est qu'il y a une concentration, une consolidation des actifs chez Groupeau Bimbo. C'est un peu le même phénomène ailleurs pour ce qui est de la fabrication alimentaire. Les marques ne sont pas très élevées, alors on se resserre un peu, puis on tente justement de consolider ces actifs chez Groupeau Bimbo. Mais c'est dommage pour les gens de Québec, ça, c'est certain. Parce que, bon, on semble le voir, lorsqu'il y a de grosses entreprises qui en achètent des plus petites, notamment dans le domaine de l'alimentation aussi, dans des régions, il y avait parfois, bon, des usines qui fabriquaient, ça peut être du pain ou d'autres types d'aliments. Lorsque c'est avalé dans un plus gros, donc lorsqu'il y a une transaction, on dit oui, on maintient les emplois, mais souvent, on voit que c'est pas très longtemps. Est-ce que ce genre de situation-là risque de se reproduire, selon vous? C'est possible. Ça joue très dur au sein de la filière agroalimentaire, ces temps-ci. En raison de l'inflation alimentaire, écoute, actuellement, je sais pas si vous allez me croire, mais quand on regarde les statistiques, les gens, les Québécois dépensent environ 30 à 40 $ de moins à l'épicerie en moyenne par habitant que l'année passée, malgré l'inflation, malgré l'inflation. Alors, les gens, vraiment, revoient leur budget à la baisse, peu importe les prix. On va au magasin du dollar, on va ailleurs, on achète des marques moins chères. Alors, c'est certain qu'en transformation, les choses sont drôlement difficiles, incluant pour Groupeau Bimbo, Maple Leaf, McCain, nommez-les, La Sonde, peu importe, tout le monde vit un peu cette pression-là qui arrive du marché, qui vient d'un consommateur extrêmement lourdement affecté par l'inflation. Sylvain Charlevoix, toujours un plaisir de discuter avec vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonne fin de semaine. Bonne journée.